Rentrée littéraire, Chloé de Jean-Printemps, nous sommes à Montpellier, avec au Titanic Livre et Lecture. Laurent Bonneau, bonjour. Nous allons parler maintenant d'un album, des derniers albums, Le regard d'un père, aux éditions d'Héron dans l'eau. Le regard d'un père, c'est finalement aller à la rencontre d'un inconnu, un peu. C'est-à-dire, finalement, de découvrir ce qu'est un père par rapport à soi-même, tout ce qu'on voudrait lui dire, ou tout ce qu'on n'a pas pu lui dire, et qu'on aimerait peut-être aussi dire à ses propres enfants. Je sais que le cheminement est complexe dans ce que je viens d'exprimer, mais il me semble, mon cher Laurent, c'est un peu ça. Je pourrais décrire le processus de création. Après, je n'ai pas assez de recul et je ne saurais pas bien le décrire, mais dans la construction de ce récit, en tout cas, c'est parti, effectivement, d'un projet sur mon père, porté vraiment par l'intuition, avant même de pouvoir l'intellectualiser. Je n'aurais pas pu mettre de mots, c'est parti d'abord vraiment sur des images. A l'origine, ça a commencé presque il y a une dizaine d'années, c'était un récit piquant d'images, sans texte, où je dessinais mon père dans ses déambulations quotidiennes. C'est un projet qui a évolué au fur et à mesure de ma vie, au fur et à mesure de mon parcours artistique et qui est intimement lié à mon parcours de famille. Et il a basculé lorsque je suis moi-même devenu père. Et c'est à ce moment-là que le projet, que ça ne plaît pas, d'ailleurs, encore, le regard d'un père, où j'ai voulu naturellement commencer à écrire, en posant mon regard en tant que père, que je suis, que je deviens, que j'imagine devenir, et le regard porté sur mon propre père. Et du coup, ça devient un lien comme ça transgénérationnel, avec des va-et-vient constants, en mêlant ce premier récit porté en image, qui était à l'origine, et ce deuxième récit, plus intellectualisé, à travers les mots, qui s'est construit au fur et à mesure. Quand, justement, on travaille sur un sujet comme celui-là, qui est un sujet très intime, tu parles d'écrire, qu'est-ce que cela veut dire écrire ? Tu dis que tu as aussi beaucoup dessiné ton père, parce que quand on se met à dessiner un être cher, un être aussi proche que peut être un père pour un fils, il y a une arrière-pensée, mais il y a aussi, on se dit, on va aller quelque part, on ne crée pas... Il y a eu une écriture scénaristique ou pas ? Non. Non, non. En fait, mon rapport premier, avant tout, c'est le dessin, dans tout ce que je fais. Enfin, c'est le regard, bien sûr. J'ai fait des petits films, je peins, je dessine. Mais mes proches, notamment mes parents, je les ai dessinés énormément dans mes carnets de croquis. Et ça, c'était un peu le prolongement de ce processus-là. C'est-à-dire, c'était le formuler sous forme d'objets qui soient plus cohérents, mais sans narration précise. C'est plus le rendre cohérent dans sa forme graphique ou dans un espèce de but. C'est-à-dire, créer un objet, pour moi, tout de suite, ça donne un but à un projet. Mais... Enfin, le début de la question, c'était... Non, tu sais, effectivement, s'il y a eu une histoire écrite avant de passer à l'histoire que j'ai dessinée, ou peintes, parce que... Non, non. Ça s'est écrit au fur et à mesure. Et... On pourrait même dire que ça s'est dessiné en fonction de l'écriture et vice-versa. Mais l'écriture est venue vraiment dans un seul... Mais ça a été sur une très longue période, parce que tu as l'impression qu'effectivement, c'était quelque chose... On ne s'est pas dit, du jour au lendemain, tiens, allez, on y va, je vais faire le regard d'un père. Non. On donne l'impression que ça s'est bâti lentement, calmement, pour finalement accoucher, si je puis dire. C'est ce qui s'est passé un peu, en quelque sorte, de ce regard d'un père et cette vision, toi-même, de ta propre paternité par rapport à ton enfant. Oui, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui s'est étalé dans le temps. C'est un livre qui repose là-dessus, sur l'intime, le temps, la famille, qui a été commencé, comme je disais tout à l'heure, il y a presque une dizaine d'années, et qui après, par période, a été avancée. J'ai beaucoup travaillé lorsque je suis moi-même devenu père, puis c'est revenu après avec le décès du père de quelqu'un que je connaissais, et ainsi de suite. Il y a eu plusieurs phases, en tout cas dans ma vie, qui m'ont amené à mettre en mots ce que je pensais sans trop savoir où j'allais. Ce que vous disiez tout à l'heure, ce n'était pas un but de vouloir mettre des mots ou de dire quelque chose à quelqu'un. Ce n'était pas ça l'objectif. Il y a eu une envie, toutefois. Il y a eu, comment dire, un sentiment, j'allais dire, de nécessité de le faire. Oui, je pense que c'était plus porté par la nécessité. Et l'intellectualisation est venue après. C'est-à-dire de réfléchir à quel mot utiliser, pourquoi les dire, comment les dire. Mais avant tout, c'est la nécessité qui portait. Mais est-ce que cette nécessité, c'est justement à partir du constat de se dire, il peut arriver un moment où c'est trop tard. Il peut arriver un moment où on va regretter de ne pas avoir dit à ceux qu'on aime qu'on les aime. Oui, évidemment. C'est plutôt ça. Oui, tout à fait. L'histoire. Oui, ça repose complètement là-dessus. Oui, oui, oui. Et après, le livre, c'est le médium que j'utilise et que je crois savoir utiliser. Du coup, le livre sert d'objet transitoire presque, de relais entre... Chacun utilise ses mots comme il peut. Il y a beaucoup de non-dits dans les familles, il y a beaucoup d'impossibilités d'affronter les regards entre parents et enfants. Chacun a son histoire. Et le livre, moi, m'a permis de dire ce que j'avais à dire. Une thérapie ? Oui, on peut dire ça. En tout cas, ça a la forme thérapeutique dans le sens où... Oui, oui, oui. Est-ce que tu t'es senti finalement soulagé ? Ou... Je ne dis pas aimant ou plus aimant à la fin du livre. Mais soulagé d'avoir été capable justement de rendre compte de ton affection et de ton amour pour ce qui t'entoure et pour en particulier ton père. Parce que c'est compliqué de dire un père qu'on l'aime. Ah bah oui. Et c'est pour ça que je dis à travers un livre. Oui, c'est très compliqué sur cette relation de père à fils. C'est une leçon de vie finalement ce que tu es là. T'as leçon de vie dont tu donnes. Oui, voilà. C'est pour ça que ce ne serait pas vraiment une leçon, mais c'est un regard sur la vie. C'est ce que j'essaie d'en tirer et que je crois pouvoir partager. C'est aussi une volonté de laisser une trace à mes enfants, à mes parents de leur vivant. Et le but a été atteint, en tout cas pour moi. Après, peu importe l'aura qu'a ce livre et... C'est pas, on va dire, la lecture qui en sera faite par chacun. Mais il a fonctionné dans le sens où, au sein de ma famille, il a été lu et je crois compris. Et ça a permis de parler. Et ne serait-ce que ça... C'est un élément déclencheur ? Déclencheur, c'est un grand mot, mais ne serait-ce que... C'est au sens très légitimitaire. Oui, oui, oui. On ne dévoile pas l'esprit de famille. Mon Dieu, mon fils, tu savais ? Non. Mais après, c'est dit dans le livre, avec l'épilogue notamment, c'est-à-dire que ne serait-ce que le fait que c'était lu et validé, entre guillemets, rien que ça, c'est énorme. C'est aussi un grand moment de tendresse. Oui, oui. En fait. C'est porté par ça. La tendresse que l'on sent quand même partagée, que l'on sent quand même réciproque là-dedans. Il y a à travers des non-dits, à travers peut-être des expressions que tu rends très très bien le visage. Est-ce que, finalement, là aussi, le transfert de la paternité, ce n'est pas aussi très important ? C'est-à-dire que, finalement, toi, tu es père, tu as un père qui lui meurt un père, et puis on est sur une espèce de vague qu'il faut à la fois assumer et retranscrire, et se dire qu'on en est à l'origine, qu'on est... C'est très philosophique, tout ça. Ça l'est. Moi, en fait, j'adore la philosophie. Mais... Non, je n'étais pas très loin. Non, c'est vrai. Mais, en fait, je crois que, bon, si on devait mettre des mots, je crois que ce livre aussi, c'est prendre du recul, pour moi. C'est-à-dire, à partir du moment où on devient père ou parent, peu importe, on est confronté déjà à notre propre enfance. Qu'on l'assume ou pas, qu'on l'accepte, qu'on veut la regarder. Mais, en tout cas, on est confronté à nos parents en tant que parents, à nos parents en tant que grands-parents, à nous en tant qu'enfants, à l'ex-enfant qu'on était. Il y a tout un embrouillement de générations, de temps et d'âge qui se confondent. Et je crois que c'était ça. C'était oscillé entre les âges, entre les regards, avoir du recul sur l'enfant que j'ai été, sur l'ex-enfant. Oui, que l'on découvre au début, avec des paysages, de son enfant. Voilà, c'est pour ça que c'est... On t'imagine un vélo, on ne sait rien, en train de... Oui, c'est ça. C'est ça, qui se baladait dans des très belles planches, d'ailleurs, de très beaux, qui sont des peintures, plus d'autre chose, qui ne sont pas vraiment des planches. Ben, merci. Non, c'est vrai, c'est des pages entières qui sont très, très petites. Après, c'est porté par la sensation. Et que soit le récit écrit ou le récit, effectivement, on va dire, pictural, je voulais que ce soit proche des sensations. En tout cas, c'est très porté par l'ambiance, par le... Je ne vais pas dire les émotions, mais en tout cas, c'est très sensoriel. Et c'est ça que je voulais. C'est-à-dire qu'on navigue comme on peut naviguer dans les pensées, ou en tout cas dans les miels, où on oscille entre un moment et un autre, avec plein de moments que l'on saute, plein de petites ellipses, où chacun, à ce moment-là, comble par son histoire. Parce qu'il y a des choses que je dis, ou pas d'ailleurs, par pudeur, mais c'est des petites choses sur lesquelles je souhaitais m'arrêter, les proposer sans savoir comment elles seraient accueillies, bien sûr. Alors, justement, tu parles d'accueillir, mais est-ce que le but, plus ou moins avoué, mais à mon avis, pas vraiment avoué, c'est que le lecteur finit par s'immiscer lui-même dans ta vie avec la sienne. C'est-à-dire qu'il compare un peu, il se met à sa place, et il se dit, mais moi, tiens, finalement, est-ce que mes rapports avec... Moi, j'ai trouvé qu'on avait cette espèce de sensation, c'est-à-dire qu'on se sentait concerné et qu'on revenait à soi à travers toi. Et ça, c'est super. Moi, je suis super content vraiment d'entendre ça parce que je... Je l'avais déjà écrit, je me le répète, mais c'est ce que moi j'ai ressenti. C'est génial. J'ignorais vraiment comment ça pouvait être reçu. Et c'est très difficile pour moi qui ne suis pas écrivain, encore une fois. Mon rapport premier, c'est l'image. J'aime écrire, mais ce n'est pas mon outil. Et c'est très difficile de savoir comment parler à la première personne, comment parler de soi sans rester auto-centré et que chacun... Et puis donner suffisamment de liberté à ce que chacun puisse effectivement trouver un écho ou des résonances avec son histoire. Et si ça fonctionne, je suis vraiment satisfait. Et je perds le fil, mais... Non, non, le fait que finalement, on se projette dans ton vaisseau. C'est là où je voulais en venir, effectivement, c'est que... Avec ses propres sentiments. Oui, voilà, effectivement. C'est que c'est le premier projet... Pourtant, j'ai réalisé quand même plusieurs BD jusqu'à maintenant, mais le premier projet pour lequel je reçois beaucoup... Enfin, à petite échelle, mais beaucoup de messages, beaucoup de mails. Oui, donc il y a une réaction un petit peu similaire à la mienne. Voilà. Et c'est... Une sensation bénéfique. C'est presque, justement, oui, une sorte de... Encore une fois, on a la thérapie. Mais bon, ça donne... Ça fait du bien, voilà. Voilà, c'est un bouquin qui fait du bien. Je suis très content de t'entendre. Donc, Dr Bono, merci. Merci. Pour cette merveilleuse interprétation de ce qui fait une thérapie à travers le père. Qu'est-ce que tu as, là, à l'heure actuelle, un peu en chantier ? Qu'est-ce que, après tout ça, tu travailles sur quoi ? Alors, j'ai terminé un projet il n'y a pas si longtemps que ça avec Jim. En fait, ça fait un moment qu'on voulait travailler ensemble. On ne trouvait pas le fil sur lequel vraiment s'accorder en totale liberté. Et donc, on a décidé d'inverser les processus. C'est-à-dire que j'ai commencé à dessiner sans savoir où on irait. D'accord. À partir de ça, il a mis les dialogues et on a avancé un peu comme un cadavre. Et alors, vous allez où ? Et donc, on a fini. Ça donne un bouquin de 300 pages qui s'appelle L'Etreinte. L'Etreinte ? L'Etreinte, dans un mois. Chez Bambou Grand Angle. Exactement. Voilà. Et d'autre à part ça, un autre projet ? Alors, en BD, enfin, oui, j'ai commencé un projet mais qui est beaucoup plus expérimental. Là, j'écris en verre. Enfin, c'est la poésie que j'écris en ce moment. Illustré ? Illustré, oui. Avec des peintures. Qu'il n'y a pas d'éditeur, je le commence tout juste. Et là, par contre, je fais un recueil de peintures, uniquement peintures, sans récits. D'accord. Et pour des alberts, c'est le massif au pied duquel j'habite. Oui, absolument. Ça, c'est les P.O. Voilà. Et donc là, c'est juste que je fais des paysages, je fais des portraits de ceux qui le vivent pour un livre qui sortira l'année prochaine à l'échelle très locale. D'accord. Mais écoutez, Laurent Bonneau, je ne sais pas si j'ai failli vous dire vous, parce que j'étais un petit peu ému par le fait de vous rencontrer à travers ce livre, mais je pense qu'il fait IFEDAT et que vous avez signé là un très, très bel ouvrage avec beaucoup de talent, de sensibilité et qui donne une grande émotion. Voilà. Donc, merci à vous. C'est moi. Merci Laurent, à toi surtout. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Gilles. Merci.